Et c'est un vrai chef-d'oeuvre. Il est bien. C'est un bon film. Folie petite comédie romantique. Moi, de mon côté, je suis un peu déçue. Moi, je n'aime pas du tout. Je suis complètement dégoûtée. Non, il est pourri ! Il est vraiment pourri. Salut ! Bonjour et bienvenue chez Mr. & Mrs. Grimm. Aujourd'hui, on est vendredi, pas mercredi. Pour aller voir Date Pool. Bon, ça fait quand même bientôt un mois qu'on est absent, qu'on n'a pas été au cinéma. La dernière sortie, on était censé aller le 11 avril pour voir Gaston Lagaffe. C'était ce qui était planifié sur notre planning. Mais malheureusement, ou heureusement pour nous, on a pris la direction de l'hôpital. Et depuis le 13, depuis le vendredi 13 avril, on est devenu Papa et Maman Grimm. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait, donc on n'a pas été voir Gaston Lagaffe, on n'a pas été voir Avengers, on n'a pas été voir le dernier film de Bruce Willis, on n'a pas été voir Rompage, La Brume. Et je ne sais plus quel film il y avait sur notre liste. Et pourtant, le fameux mercredi, on a fait une petite vidéo, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Je la mettrai un jour dans les bonus. Parce qu'à un moment en route, la maman allait bien, donc on a profité de faire un petit truc. Je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, alors aujourd'hui, on est le 18, le film est sorti le 16, c'est Date Pool 2. Un film que je voulais voir, qui était déjà sur notre liste. Et si vous avez vu notre vidéo de l'année passée sur Atomic Blonde, parce que c'est réalisé par David Leach, c'est le même réalisateur qui a fait Atomic Blonde. On l'avait dit que c'est lui qui réaliserait Date Pool 2 cette année. Et Date Pool, c'est un film qu'on a envie de voir. On a vu le film, on l'a en DVD, vu et revu, en VO, en VF, il est magnifique. Un humour qui passe super bien, à l'inverse des autres films Marvel, c'est un Rated Air. Air, comme ils appellent ça aux Etats-Unis, donc interdit au moins de 16 ans. Mais qui a eu son succès. Et dire qu'à l'époque, quand ils ont créé Date Pool en bande dessinée, la petite anecdote, ils n'étaient même pas sûrs, ils se sont dit ouais, parce que le mec, il voulait juste se faire un délire, il était fan de Deathstroke chez DC Comics. C'est pour ça qu'il s'appelle Wilson, le Date Pool, et qu'il utilise des sabres et des flingues. Il voulait juste créer un personnage à la Deathstroke. Et je crois que c'était Stan Lee ou l'autre. Parce qu'à l'époque, il y en avait deux qui géraient bien chez Marvel, il y avait Stan Lee, il y avait l'autre. Il lui a dit, pour changer, pour qu'on ne pense pas au plagiat, ils lui ont rajouté le brisage du quatrième mur. Donc, où Date Pool parle aux gens qui lisaient la BD. Et ça a marché. Et bien sûr, après, ils ont réussi. Et comme il a eu du succès, ils ont créé les aventures de Date Pool en solo, en bande dessinée. Et pour Ryan Reynolds, c'est depuis qu'il a joué le rôle dans Wolverine Origine, il voulait faire le film Date Pool, parce qu'il y avait Date Pool dans le film Wolverine, mais c'était pas... C'était quoi ? Un ersatz de Date Pool. Dix ans, ça a duré, et il a fini par faire le film. Donc, le film est sorti mercredi, réalisé par David Leach, celui qui a fait les John Wick 1 et 2, acteur cascadeur. Il a réalisé Atomic Blonde. Comme je l'avais dit aussi dans la vidéo d'Atomic Blonde l'année passée, c'est lui qui va réaliser pour l'année prochaine The Division, le film inspiré du jeu vidéo du même titre. Voilà. Sinon, voilà, c'est ma première sortie tout seule, sans maman Grimm, et en laissant mon bébé à la maison. Le film dure deux heures. Là, je viens de lui donner son biberon, elle dort. Donc, avec un peu de chance, je vais rentrer, il ne se sera même pas rendu compte de mon absence. Sur ce, on va essayer de revenir en vidéo, en streaming, parce qu'il y a pas mal de films qu'on peut voir à la maison. On vous dit, je vous dis, n'oubliez pas de l'abcès, likez, abonnez-vous, et partagez, surtout pensez à partager sur Google+, Facebook, Twitter, et tout ça, avec le smile. Sur ce, je vous dis, à tout à l'heure. Ciao ! Re-salut ! Voilà, sortie de Deadpool, classée parmi l'un des meilleurs films comiques action de l'année, une suite digne du premier. Qu'est-ce que je pourrais dire sur Deadpool ? Magnifique, j'ai adoré. Comme je m'y attendais, un bon film, qui dose bien son humour, même s'il y en a tout le temps, qui dose bien son action, c'est David Leach, ancien acteur cascadeur, plus cascadeur que acteur. Un bon scénario, un peu mieux que le 1, plus... comme il le dit dans le film lui-même, plus familial, ouais, plus familial interdit de moins de 16 ans, mais tout est bien dosé, tout est bien... Ouais, je sais pas quoi dire. Le film, il est dans la même lignée que le 1, donc ça commence par une scène, après Deadpool nous fait son speech, il nous raconte ce qui s'est passé avant, jusqu'à ce qu'il rattrape la chronologie, et le film continue. Bon, Cable, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai bien aimé le personnage, le retournement de situation, sans spoiler, il y a l'un de mes personnages préférés dans ce film, qui a été mal exploité dans X-Men 3, l'affrontement, mais que j'ai beaucoup aimé, et que je trouve qu'il est en image de synthèse, mais qui est super bien fait, digne du personnage. Il y a toujours le tac, là, Hugh Jackman, Wolverine, même il a assez taclé Logan, d'ailleurs, si je trouve la figurine qu'il a dans le film, je l'achète. Il y a une petite figurine de Logan, si je la trouve celle-là, je me l'achète avec plaisir. Sinon, par exemple, ce que je reproche au dernier film de Marvel, que j'ai vu l'année passée, c'est le mauvais dosage de l'humour, par rapport aux situations dramatiques. Alors là, Deadpool, malgré son humour trash, il arrive quand même à faire des scènes, un drame, oui, du drame, du scène émotionnelle. Il arrive à faire de l'émotionnel, malgré le côté comique, ça ne brise pas le côté émotionnel de la scène. Ce que Marvel, la saga Marvel n'arrive pas à faire, bon, il y a Avengers que je n'ai toujours pas vu, Black Panther que j'ai beaucoup aimé, parce qu'au moins, c'est l'un des premiers films qui a bien dosé les deux. Là, franchement, c'est Deadpool. Le générique de début, comme le 1, un film réalisé par ceux qui ont tué le chien de John Wick, un beau gosse, starring, le truc, je ne sais plus comment il a écrit cette fois, magnifique. je ne sais pas, j'ai adoré. Un film où tu rigoles du début jusqu'à la fin, les scènes d'action sont magnifiques de A à Z. Je trouve qu'il n'y a pas un peu moins, un peu plus, moins agressif que le premier. Je trouvais que dans le premier, c'était plus trash les scènes d'action. Dans celui-là, peut-être, comme il le dit, il essaie de faire un film familial, et il essaie de tacler Logan aussi. Il n'y a pas de scène post-générique, mais il y a une scène, comme tous les films Marvel, il y a deux génériques. Il y a le générique animé, coloré, et le générique qui dure un kilomètre. Il n'y a pas mal, il exploite bien le truc du film. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est Deadpool. J'ai hâte qu'il nous fasse un troisième, peut-être. J'espère bien. À voir. Comme il n'y a pas de scène post-générique, mais comme les petites scènes à la fin du film, peut-être. À voir. Bon, mais je crois, vu le succès du film, pas étonnant. parce que le 1, quand il est sorti, deux semaines avant la sortie du film, tellement il a fait le buzz, ils ont dit qu'ils allaient faire une suite avant même d'avoir, avant que la première projection au cinéma se fasse. celui-là, je crois qu'ils sont confiants, mais il n'y a pas de nouveauté encore. Pour David Leitch, il va réaliser The Division, et il y a un autre film avec Jason Statham et The Rock, une sorte de Fast and Furious, mais avec les deux. J'ai lu ça dans le magazine pendant l'entracte. Sinon, magnifique, magnifique, magnifique. Un film qui m'a donné la patate. Franchement, merci ma chérie de m'avoir laissé sortir ce soir pour aller voir ce film. Je t'aime. Magnifique film. Vivement qu'ils sortent en DVD pour qu'on puisse le revoir. Sinon, quoi d'autre ? Les prochains films, je vais sortir dès que je serai garé. On ne sait pas quand est-ce qu'on ira au cinéma la prochaine fois, parce qu'avec un bébé d'à peine un mois et quelques jours, ça ne va pas être facile de s'organiser. Je sais qu'Avengers est toujours à l'affiche, donc celui-là, j'ai envie de le voir, donc je vais voir avec ma chérie si je peux. Sinon, les prochains films, j'ai sorti ma liste. Alors, Deadpool, Deadpool, rompage, on l'a raté. Pro de Marie, il n'est pas à l'affiche. Death Wish, c'est le dernier film de Bruce Willis. Deadpool, normalement, il y a Slenderman, je n'ai pas vu l'affiche. Il y a Solo, de Star Wars, Star Wars Story. Il y a Jurassic World, de mois de juin. Il y a Ocean's Eight, drôle de dame. Cloverfield 3, en fin de compte, c'est un film qui est sorti sur Netflix, il s'appelle Cloverfield Paradox. Il est bien, sans autre. C'est juste la scène finale du film qui donne un rapport avec Cloverfield, le film de G.J. Abrams. Sinon, on ne sait pas comment s'organiser pour la suite, mais peut-être Solo, Star Wars Story. On verra bien. Sur ce, n'oubliez toujours pas de l'abcès. Likez si vous avez aimé cette vidéo, ou dislikez si vous n'aimez pas, vous avez le droit. abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et partagez Google+, Facebook, Twitter avec le smile. Sur ce, bonne soirée et on ne sait pas quand sera la prochaine. Ciao ! Merci.